Ok, c'est reparti. Alors là, on va finir notre douche. Je vais le faire manger. Un repas rapide, s'il vous plaît. Du yogourt, c'est tellement bon du yogourt. On va le faire manger vite fait. On va lui faire faire un peu d'exercice, faire des longueurs. C'est toujours bon pour le divertissement. Et puis, quand on va être un peu mieux, genre vraiment plus comme dans le verre, puis d'arrêter d'être mal à l'aise. Le marché au puce est en ville. Ok, le marché au puce est en ville. Est-ce que je peux aller au marché au puce avec Jenna? Mon divertissement n'est pas super, mais on va y aller avec Jenna. Le marché au puce, c'est une bonne idée. C'est un bon endroit où aller, je pense, avec elle. Ça va nous faire voir aussi un peu si elle a de l'intérêt, parce que tu ne vas pas au marché au puce avec n'importe qui. Ah ouais, puis en plus, je me suis fait un peu de... Ben ouais, mais fais des longueurs, fais des longueurs, t'es capable. Fais des longueurs, le divertissement va être au rendez-vous. Non, pas pantoute. J'ai raté mon coup ou quoi? Avec Jenna. Besoin de parler à quelqu'un, libérez-vous d'un poids avec les toilettes pipelettes 2.0. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, donc je pense que là, ça va être, ça passe ou ça casse avec Jenna. Jenna? Je ne peux pas faire comme... Je ne peux pas croire qu'elle... Je ne peux pas croire qu'elle lui fasse confiance après ça. Ouais, Jenna, Jenna, Jenna. On a une conversation agréable. Ok. On s'entend bien. Des fois, quand je vais complimenter sincèrement, je me dis toujours, est-ce qu'on peut vraiment les complimenter sans être sincère? Qu'est-ce que tu me fais là? Jenna? Alcoolique. Il n'y a pas d'alcool dans le film. C'est une blague. Ouais, on va y s'asseoir. S'asseoir ensemble. Ok, c'est bon. Je vais faire une blague. Je vais essayer de me rendre dans une conversation agréable. Conversation agréable. Elle est contente. Ok. Je vais la draguer. Je vais lui envoyer un baiser. Parce qu'il n'y a rien de plus mimique que de se faire envoyer un baiser. Ok, ça marche. Ok. Exprimer son affection. Oh, exprimer son affection, ça fait un peu friendzone, par exemple. Mais... Je vais lui renvoyer un baiser. Notre relation, elle est quand même pas mal là. Je continue à la draguer. Je suis vraiment content que tu sois passée au travers de ce qui s'est passé avec Jessie, elle et moi, nue, en train de regarder les nuages. Je trouve vraiment que t'es une fille formidable. Et on est vraiment heureux ensemble. Et puis, on s'enthousiasme des mêmes choses. Et je te trouve drôlement sexy, sérieusement. T'as un beau corps. J'ai le goût de t'écarresser à la joie, je suis vraiment trop loin. Mais je vais peut-être me lever pour le faire. Si j'y arrive. Jenna, je m'en fous que tu sois un extraterrestre. Puis, si t'étais pas à côté de moi, je t'enverrais un SMS de bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle déclaration d'amour? Voilà. Oh, moi aussi, je t'enverais. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je suis jalouse. Ok. Faut pas que je dis des choses comme ça, je sais. Je vais t'embrasser. J'aimerais la place de Sébastien, bien sûr, vous avez tous compris. Je pense qu'on est vraiment rendus dans une relation vraiment particulière où on aime les mêmes choses. J'ai le goût de te tenir la main. Oh my God. Il va doucement, juste comme il faut, c'est ça. Je vais relever un secret enfui que je vais lui parler parce que je l'aime. Je lui offre une rose. Ouais. Un baiser passionné. Il va vraiment super doucement, là. Là, on est là. Là, on est là. J'ose pas encore. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais essayer de... D'exprimer mon affection. Ah, je vais lui murmurer suavement. Le plus beau... Le plus bel des mots d'amour. Attendez. Murmure suave. Une rumeur court que l'enlèvement de fermier était pour le faire changer d'avis sur la gagnante. Ah! Wow! Ah, t'as tellement raison, les extraterrestres. Ok, ok. Euh... Un vrai bisou. Un vrai bisou. Euh... Prouver un amour éternel. Je t'embrasse les mains. Je peux-tu l'embrasser? Embrasser la joue! Non, 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 non! Pas la joue. Pas la joue. Le front, ok. Le front, ben oui. Pas la joue. Non, mais comment tu peux... Comment tu peux vouloir... Rencontres très incommodantes? Ah, d'accord. Est-ce que je peux l'envoyer... L'inviter à la maison? Ok, on va à la maison. Ok, là, les gens sont gênés de notre confort. Euh... Tout à fait. Get a room, comme on dit. Je veux faire ce qu'on me demande. Et je vais retourner à la maison pendant que Jessie n'est pas là. Ça n'a aucun sens. Euh... J'amène Jenna avec moi. Je suis fou amoureux. Euh... Elle le saura pas, Andrea. Pas tout de suite, en tout cas. Parce qu'elle n'est pas de retour. Ah, je vais arriver à la maison en mettre de retour, check-back. Normalement, elle n'est pas de retour. Je ne veux pas qu'elle soit là. Ça ferait un bon show, mais je ne veux pas qu'elle soit là. Parce que j'ai vraiment l'intention d'y aller doucement avec Jenna. Puis de la londin en mariage. Puis peut-être même de faire crac-crac avec elle avant de la londin en mariage. Tu sais, là, genre, quelque chose de bien, là. Parce que ce serait bien qu'ils sachent s'ils fitent... S'ils fitent crac-crac-ment ensemble avant qu'ils arrivent de quoi. Donc, non, c'est bon. Elle n'est toujours pas là. Elle n'est toujours pas là. Je pense qu'elle revient demain. Donc, ça va. Jenna est-elle au courant de ce que manigance les extraterrestres? Est-ce qu'il y a un but pour que cela soit un extraterrestre qui soit avec le fermier? L'argent, la reproduction, les tests surhumains. Nous le serons bientôt. Entrez à tes cœurs. Ok. Baiser passionné. Pause sexy. Ok, faire crac-crac-crac. Regarde, moi, j'y vais direct. On est très enjôleurs tous les deux. On est comme en train de se sauter dessus. On se saute dessus littéralement. Alors, let's go. Ok, ben, dans une tente d'abord. Non, 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 je ne vais pas faire un bébé tout de suite. Attends un peu. Wow. Wow. Non, non, non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Je ne peux pas faire crac-crac dans le lit, par contre. Ça, c'est problématique. Mais je peux l'envoyer Sébastien. Ok. Tu te rappelles de cette tante, Jenna, la tante où tu as fait dodo pendant une semaine, pendant que nous étions... Et voilà. Et voilà. Les amis, nous avons une gagnante. Je pense que ça va être l'amour fou. Alors là, pour les fins de l'émission, parce que nous ne sommes pas des lâches, nous allons devoir dire à Jessie qu'elle n'est pas l'heureuse élue. Attends, je viens de faire crac-crac. Ouais, mais mon divertissement ne va pas bien, donc... Eux autres, ils ont zéro limite. Est-ce que je fais un test pour savoir combien de fois je peux leur faire... Non, je ne vais pas faire un bébé, à chaque fois, je me trompe. Ok, je fais un test pour savoir combien de fois ils peuvent faire crac-crac sans se fatiguer. Comme Danny Laferrière. Comment faire un amour avec un noir sans se fatiguer? Là, c'est combien de fois le Sims peut faire un amour sans se fatiguer? Nous sommes rendus à deux. Ouais. C'est cute, hein? On va flasher l'autre tente. L'autre tente, on n'en a plus besoin. Mais ils peuvent faire dodo quand même les deux dans l'autre lit, donc ça devrait le faire. C'est quoi ça? Oh, elle fait crac-crac dans la nature! Ça le rend encore plus heureux! Ok, je vais l'embrasser parce que mon bonhomme, c'est ce qu'il veut dans la vie, embrasser quelqu'un. Puis là, on réessaye. On est rendus à trois fois. On va voir s'il veut encore. Je t'enverrai un SMS de drague si je n'étais pas avec toi. Nouvelle info! Nous voyons un petit bidon sur Jenna. Non, non, en fait, on n'a pas essayé d'avoir un bébé. Comment réagir à Jessie quand elle apprendra que Sébastien l'a trompée avant même que l'émission soit terminée? Oh mon Dieu! Non, on n'est pas en train de faire ça. Il n'y a pas de tromperie, là, Andréa. C'est... C'est juste de laisser parler son cœur. Ok? Juste laisser parler son cœur et... Voilà. On est quand même rendus à trois fois. Ils ont vraiment zéro limite. Mon divertissement est au maximum, ce qui est absolument merveilleux. Parce que, comme vous le savez, c'est une problématique avec ses personnages. Sérieux, là? Vous devriez mettre... Sérieux, je devrais écrire à Sims Piedir de faire une limite. Ils veulent tout le temps! Il n'y a pas de limite! Sérieux? Est-ce que je pensais que je... Amant. Être amoureux, c'est magnifique. Ça commence par des rencarts, puis vient l'exclusivité, et ça se termine en relation. La passion... La passion homosexuelle de Sébastien, les confessions de son ex-copère. Oui, t'as raison, mais dans cette téléréalité-là, c'est moins pire. On est vraiment comme dans une relation de fou, là. Est-ce que t'es encore désirable? Est-ce que vous avez encore envie de faire crac-crac? Est-ce que... Vraiment, ils ont encore envie de faire crac-crac? Sérieux, là? Bon, ben, je vais le faire une dernière fois parce que clairement, il n'y a pas de limite. Puis, je vais écrire à Sims pour leur dire que c'est totalement indécent de ne pas mettre de limite de crac-crac dans le jeu. Est-ce que c'est Akira, l'ancien amoureux? Nous ne le serons jamais. Échec et mat. Non. Bon, ben, écoute, je pense qu'on est rendus au stade où je vais demander Jenna en mariage. Puis, je vais la demander en mariage avant de quitter Jessie. Puis, je vais ramener Jenna dans la famille après le mariage. Ouais. On va se marier vraiment rapidement. Parce que, tu sais... Pensez-vous qu'elle va dire oui? Pensez-vous qu'elle va dire oui? On pue un petit peu, mais c'est parce qu'on fait beaucoup l'amour. Salut, Grink! Ouais, ben... Yes! Yes, Andraïa! Je te tape dans la main, là! C'est plus le sexe! Et... Voila! C'est une réussite! Je vais embrasser la main. Je vais juste sauvegarder. Parce que mon jeu... C'est plus la semence. Oh là là! Je prévois l'événement. Elle est partie. Elle est partie. Ma Jenna est partie. Je vais lui envoyer un SMS de drague! Tu n'es partie que depuis une minute et je... Je m'ennuie déjà de toi. Et... Et... Voila! Oh Jenna, tu es déjà en train de penser à moi? On devrait peut-être aller prendre un verre. Ok! Why not? On est comme... Genre fiancées. On se connaît depuis... Une semaine, je t'ai... Je t'ai clochée parce que je pensais que Jessie, c'était la femme de ma vie. Mais en passant à peine deux heures avec elle en voyage, je me suis rendue compte à quel point que ça ne marchait pas. Puis, genre, dans un moment de down extrême, où est-ce que je voulais juste comme quitter la pièce dans laquelle Jessie, elle était, tu m'as genre appelée pour qu'on aille au Festival de l'amour. Puis, j'ai senti que t'étais d'une sincérité sans nom. Alors, j'ai juste dit oui. Puis maintenant, tu vois où est-ce qu'on en est rendu? On est rendu au stade où, oui, on va aller faire l'amour dans le placard. Euh, elle est disparue. Elle est disparue. Jenna? What? Euh... Ok. Genre que je les connais pas, fait que je reprends n'importe qui. Euh... Elle est... Elle est allée où? Elle m'a comme invitée, mais elle s'en va! J'ai... Me semble... Est-ce que mon speech était mauvais? Me semble qu'il était bien, non? Jenna! Jenna! Être amoureux, c'est magnifique. C'est si ils vont se marier, noter la date. Bon, mais écoute, on va revenir à la maison. Moi, tout ce que j'attends, au fond, c'est que... C'est que Jessie revienne à la maison. Puis, quand Jessie va être revenue, ben, je vais lui dire que c'est... Que c'est genre fini. Elle s'entend tellement pas à ça, là. Je me rends compte à quel point je suis un écœurant. Euh... Mais, écoute, les voix du cœur sont impénétrables. Et puis, quand l'amour sonne à la porte, comme un festival de l'amour, ben, tu dis pas non à ça. Puis, je suis sûre que Jessie va comprendre. Parce que, elle aussi, elle s'est faite chier en vacances avec moi, là. Ah oui, c'est ça! Nouvelle info! La fiancée de Sébastien a disparu en direct live! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'amour sonne à la porte, il est pournu. Oh! Alors, ok! D'accord! Ça va être difficile, mais on peut essayer de faire ça. Je parle pas de moi, mais tu vas s'y en, bien sûr. Ah! Ce jeu est trop long à loader. J'avoue que j'ai beaucoup de plaisir présentement. Je vais être sincère avec vous, j'ai beaucoup de plaisir présentement avec ce challenge. Sérieusement, je pense sincèrement que je vais faire une saison 2 et je serais très intéressée à faire une saison 2 avec des hommes et des femmes, mélanger, puis voir un peu, en fait, avec qui les affinités sont les meilleures et de, finalement, terminer avec quelque chose comme, tu sais, genre, pansexuel. genre, on aime la personne et non pas le sexe dans lequel il est né. Est-ce que ça se dit, ça? Donc, voilà. C'est juste que pansexuel, ça va un peu loin. c'est genre, c'est genre, c'est genre, ça va trop loin. Donc, ne like pas mon jeu. Ne plante pas. Ne plante pas, s'il te plaît. J'ai sauvegardé, hein? Oh là là! J'ai eu peur, là. Dormir. Il faudrait vraiment que je m'occupe de mes plantes. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va attendre que Jessie revienne. Puis, on va s'occuper de nos plantes. Hé, on n'avait pas fait venir quelqu'un. Genre, qui s'est occupé juste de la moitié. Ah non! Ok. On va vraiment, là, arroser. On va faire le mieux qu'on peut. Ok, cool. On va faire ça ensemble. Il est très énergisé. La vie est belle. La vie est belle. C'est juste que... Je me suis trompée. Ça lague légèrement, mon affaire. Je ne sais pas pourquoi. Bientôt sur vos écrans. Après avoir été recalé dans L'Amour et d'Anne-de-Pré. Saison 1, Jessie revient dans La Belle et ses prétendants. Ah! Est-ce qu'on fait ça? On prend Jessie? Ah non! Non, il faut que ce soit du new staff, là. Genre. Ouais. Il faut que ce soit des nouvelles personnes. Mais, Vraiment, dans deux semaines, on fait une saison 2 de L'Amour et d'Anne-de-Pré. Que je pourrais appeler... J'ai choisi Jonathan. Puis on pourrait appeler tous les gars Jonathan. Hum! Arcane, ça ferait de toi un pas sexuel. Clairement. Hum! Ça, c'est bien. N'oublie pas l'insecticide pendant que moi je fais le reste. Parce que c'est juste trop gros. C'est juste trop gros comme terrain. Puis, ce qui est bien, c'est que je sais pas Jessie à quelle heure elle arrive, là. Mais quand elle va arriver, mais quand elle va arriver, on va avoir pris le temps genre de d'être bien avec soi-même. D'avoir réfléchi. On aura été seul. On aura été bien. On aura passé un temps extrêmement agréable avec Jenna. Une passion. On aura passé du temps extrêmement agréable avec Jenna. Puis, là, tu sais, genre, notre cœur nous parle. As-tu vu comme on est bien? Comme on est heureux? Comme, genre, la vie est juste trop belle. La vie est juste trop belle. Ouais. C'est ça qu'on va dire. en fait, on ne dira pas ça à Jessie, mais on va dire ça à Jenna. Ouais. Faire une recette spéciale. OK. On va faire une assiette de protéines. Ça, c'est genre pour plus de personnes. Fait qu'on va en faire juste une pour soi. On va se faire comme une recette de fou, là. Ça va être parfait, parfait. D'accord, merci, Arcane. Bon, mets pas le feu à ta maison, je t'en supplie. Cette maison est vraiment jolie. Ah non, mais là, c'est une assiette genre protéinée au max, puis il y a de la viande dedans. Ah! J'arrête pas de faire manger de la viande à mon végétarien. Là, je commence à angoisser sur le retour de Jessie. J'angoisse sur le moment où est-ce que Jessie va arriver, puis que je vais devoir lui annoncer que, écoute, j'ai pris du recul. T'as pris du recul aussi, j'imagine, parce que clairement, t'es restée au chalet pendant que moi, je suis revenue à la maison, puis ça a coûté 230$, mais on a vraiment réussi à faire tout le tour de tout ce qui existait, donc ça, c'est super. Maintenant que je file super bien. As-tu vu comme il est énergique, comme il est heureux, comme ça va bien? qu'est-ce que tu as le goût de faire? Faire des pompes. Écoute, fais des pompes. Je vais en profiter. Fais des abdos. Fais des abdos. On va tout faire ça. Je vais au basket. Écoute, moi, si je peux le rendre heureux, là, je vais le rendre heureux. Faire des tirs. Non, c'est franc. OK. Envoyer un SMS énergique, si c'est parfait. Énergiser à Jenna. C'est vrai que j'ai un petit peu l'impression, par contre, que j'ai pas été correcte. Jenna, je me sens en pleine forme aussi. Allons à la salle de sport. Je peux pas, ma Jenna. J'ai du travail à faire. Normalement, elle revient aujourd'hui ou sinon mardi. Fait que, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'elle revient. C'est moi qui est malade. C'est moi qui ai de la misère, là, à me dire que je... Elle va peut-être avoir vraiment l'impression parce que quand même, je l'avais quand même choisi. OK. Je lui ai quand même dit que ce serait elle. C'est quand même elle que j'ai amené... Aïe, aïe, qu'est-ce que que j'ai fait? C'est un écoeur, hein? C'est un écoeur, hein? Je perds toutes mes ballons dans ma piscine. Aïe, je suis pas bien bon, hein? Mais c'est pas grave. J'ai acheté un tapis, non? Danser sur la musique de la chaîne Wi-Fi. Hé, j'ai pas de chaîne Wi-Fi. On va se mettre tout genre dehors. Ça va être super cool. C'est joli, ça. Ça, ça me prendrait comme une table. C'est pas ça, mon but. Moi, c'était comme... Ouais, c'est ça. plus comme ça. Puis là, on va allumer, puis on va mettre la musique... la musique d'ambiance. Il est heureux. Ah, je suis tellement contente pour lui, là. Checque-le comme il est content. OK. Mais là, va t'occuper de tes plantes. Là, c'est quoi? Rencontrer une nouvelle personne. Wow! Acheter un jouet. Je suis pas prête à avoir une famille encore, là. Comme tu vois, ma maison est trop petite. Je ne suis pas prête pour ce genre de relation. Non, en fait, on va faire ça vraiment rapidement, vous le savez. Alors, comment va... comment va réagir Jessie? Donc, elle va revenir à la maison et qu'elle va se rendre compte qu'elle a été remplacée par Jenna. Est-ce qu'elle va pardonner à Jenna qui était quand même son amie? Il est bien, il est détendu. Ça allait tellement pas bien pendant la semaine, là, avec les filles. Puis là, c'est genre, ça roule. Ça va super bien. Il est très concentré sur le travail qu'il fait. Il est très heureux. Il est amoureux. Il veut enlacer quelqu'un. Mais je ne peux pas t'inviter, Jenna. Je ne peux pas inviter Jenna. Est-ce que j'invite Jenna en attendant que Jessie arrive? Je t'envoie un SMS de bonheur. J'ai raté mon coup ou quoi? Ah, OK. Je t'envoie un SMS à Jenna. Je suis fiancée avec, mais... intérêts réciproques. Arcs. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qui va arriver? Je ne suis pas sûre qu'il revienne ce soir, finalement. Je vais juste comme... Je vais juste comme... terminer ça ici parce que ce n'est pas beau. OK. C'est mieux. OK. C'est mieux. Bon, j'aimerais ça peut-être avoir un plus gros, mais si j'ai pas de, c'est vraiment trop gros. Ok, comme ça. J'aime le petit mélange, ça fait comme s'il était comme ensemble. Ok, on va laisser ça comme ça. D'accord. Bon. Là, genre, on attend. Noter la date. Ok. Je vais l'inviter. Je vais quand même envoyer un service de bonheur à Jenna. Parce que j'aime trop ça. Envoyer des services de bonheur. Je suis heureux. Dans un refuge au bord du lac. Jenna. Oui. Le gars là qui comme veut pas, veut pas dire à Jesse qui s'est terminé, genre, pis qui s'en va. Je vais juste comme s'en aller. Parce qu'il y a rien de mal à ça, hein. Triya, t'as raison. J'ai une petite sortie sur sa fiancée aussi. C'est juste qu'il a pas encore dit à la fille qu'il avait choisi pendant l'émission qu'il était plus avec. Mais regarde. Je sais pas trop où elle nous amène, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Nous, on va juste comme se marier immédiatement. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. On se marier immédiatement parce que c'est juste comme le coup de tête. C'est juste la passion. C'est juste l'amour, là. C'est juste que Jesse, elle va comme capoter trois fois plus. Ok, j'ai changé mes vœux. Vas-y. C'est beau. C'est tellement beau, là, la la spontanéité de leur amour, là. Ok, c'est un peu de la folie que personne fait ça, là. Mais c'est pas grave. Eh, ça a vraiment marché, hein. Pareil, le... L'enlèvement des extraterrestres. Elle doit tellement être heureuse. Aménager ensemble. C'est tellement beau. C'est tellement une belle relation. C'est tellement cute. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Nous avons réussi à l'amour et dans le pré cette année. À l'amour et dans le pré cette année. Ah! Oui! Comment se débarrasser d'une fille? On l'envoie dans un chalet et on envoie comme un huissier la voir pour lui dire écoutez, vous ne pourrez pas retourner à votre maison parce que votre... votre... possible amoureux, votre peut-être conquête fait que... il vous a jeté dehors parce qu'il s'est marié sur un coup de tête dans une passion éternelle pour celle qu'il avait rejetée mais qu'au fond c'était son deuxième choix mais c'est pas grave. Voyons, Jenna elle a toujours envie de sortir cette fille. Elles sont intenses. On a réussi! On a réussi! La saison 1 est un succès! Oh là là! Ben, écoutez les amis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ouais. Le dernier épisode a été chamboulé par les sentiments cachés de Sébastien et Jenna. Ils ont osé avouer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et dans un moment de parfaite harmonie et de et de parfaite cohésion ils se sont mariés devant les caméras et maintenant ils sont mari et femme. Où est-elle? La mariée. Elle est là! Elle est là! Faire un bébé dans la tente. Parce que dans la saison 2 nous espérons grandement que Sébastien et Jenna nous annoncent qu'un nouveau membre arrivera dans leur famille. Allez! Et voilà! Alors sur ces belles paroles sur ces magnifiques paroles nous allons laisser Sébastien et Jenna vivre leur lune de miel tandis que nous nous allons nous quitter pour qu'une prochaine fois nous puissions apporter l'amour à un autre fermier. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada